Et si on parlait un petit peu des propriétés que Realty nous sort ce soir ? Trois propriétés comme vous pouvez le voir à l'écran. Realty, c'est la plateforme pour acheter de l'immobilier. Comme vous l'aurez compris, nous allons parler de Realty et regarder un petit peu en détail les trois propriétés qui vont sortir ce soir. Tenez-vous prêt, pour ma part je vais acheter ces trois propriétés, elles me plaisent vraiment, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Pour la première, il s'agit de la 431 Northfield DR à Mooresville dans l'Indiana. Voici pour cette petite propriété. Bon, comme d'habitude, il y a différentes photos. Bon, là on voit d'ailleurs, c'est la période d'Halloween qui va arriver. Propriétés plutôt sympathiques, assez simples. Que dire de plus ? Encore une nouvelle propriété que je vais finir par acheter. D'ailleurs, on peut voir la petite piscine. Plutôt sympa, l'intérieur plutôt correct. La propriété me semble plutôt propre, que ce soit donc extérieur ou intérieur. Ah, ici, qu'est-ce que l'on peut voir ? Fan de poker, moi aussi j'aime beaucoup le poker. C'est une propriété faite pour moi. D'ailleurs, la propriété est plutôt grande. Voilà, que dire ? Propre, grande, spacieuse, plutôt bien entretenue. Piscine à l'extérieur, on a vu aussi qu'il y avait un garage. Voilà, propriété que je suis obligé de rentrer dans mon portefeuille. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir ? Cette propriété coûte 282 912 dollars. Alors, pour celle-ci, on va faire 7,52% de rendement. Attention, je vous vois déjà venir, ceux qui font moins de 10% de rendement ne sont pas très fans. Voilà, c'est une propriété. Il faut prendre quand même en compte que là, c'est 7,52% de rendement hors l'appréciation du capital. C'est-à-dire que vous achetez vos tokens, ce token peut monter. Donc, le prix de la propriété peut lui évoluer dans le temps. Mais on va voir ça juste après, en regardant un petit peu déjà le cours des propriétés dans le secteur. Ici, on va commencer à apercevoir nos loyers à partir du 1er décembre 2024. Chose à prendre en compte. On va faire 3,80 dollars annuels par token, donc par part de propriété. Et la part de propriété coûte 50,52 dollars. Il y a 5600 parts, donc 5600 tokens au total. La propriété est aux USA, elle est donc sourcée par Realty. Le quartier, c'est Moursville. Elle est de 1964. Elle possède 4 chambres, 2 salles de bain. Type de location sur du long terme, entièrement louée. Et aucune allocation de loyer, donc pour celle-ci. Nous, chose qui va nous intéresser, ça va être de faire un petit tour du côté des finances. Donc ici, nous avons les coûts mensuels. Nous, ce que nous voulons surtout, c'est l'investissement total. Car le prix ici de la propriété, les 282 912, comme vous le savez, sont compris avec les diverses frais. La réserve initiale de maintenance et la réserve de rénovation. Ici, le prix de l'actif seul coûte 244 000 dollars. Si nous allons faire un tour du côté de la plateforme Zillow, donc pour du 244 000 dollars, qu'est-ce que va nous dire Zillow ? Zillow va nous dire que la valeur marchande estimée est de 273 100 dollars. Donc déjà, on a un delta plutôt sympa. Ici, sur les 273 100, si je retourne pour voir le prix total, on est un petit peu plus élevé ici sur le prix de la propriété, donc 282 000. Mais ici, c'est tout frais compris avec les budgets, donc de réserve de maintenance et réserve de rénovation. Ce qui n'est pas pris en compte sur la plateforme Zillow, il faut aussi le savoir. Si on regarde en revenus nets par mois, on est à 1774, du moins ce que Realty nous propose. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir ? Changement ces 30 derniers jours. Produit estimé, c'est ici. Donc ici, pardon, je me suis trompé. L'Ouase Estimate à 1683. Donc Realty propose un loyer supérieur à ce que dit la plateforme Zillow. Sur la plateforme Zillow, d'ailleurs, nous avons à peu près les mêmes photos que la plateforme Realty. Donc en gros, propriété qui pour moi vaut plutôt le coup. Ici, maison comparable, nous avons l'endroit où se situe cette propriété. Si on descend un petit peu plus, est-ce qu'on a d'autres informations ? Parking avec un garage détaché, ça on l'a vu. Chauffage, 1964, ça nous l'avons vu aussi. Ici, événement, elle a été vendue en 2016 pour 136 000 dollars. Vous imaginez ? Ici, on va la payer quasiment deux fois le prix. On aurait dû être en 2016 directement dessus. Évaluation fiscale, donc les taxes foncières. Ok, bon, pas quelque chose qui m'intéresse personnellement. Voilà, 273 100, le prix du bien. Du moins, l'estimation sur la plateforme Zillow. Bien sûr, il existe des estimations sur d'autres plateformes. Moi, je ne prends que la plateforme Zillow. Voilà, ça me permet de faire une comparaison entre ces deux plateformes. Reality où je vais acheter mon bien, Zillow où je ne l'achète pas, mais Zillow qui offre ce bien, voilà, avec des estimations. Et du coup, bon, 273 000, j'ai vu que sur Reality, c'était plus intéressant. Si maintenant, nous allons regarder un petit peu les logements dans le secteur. Donc, ça va être dans l'Indiana, voir un petit peu comment ça se passe. Ici, sur les appartements, bon, c'est 1825 dollars par mètre carré. Nous, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse parce qu'ici, ça va être une maison. D'ailleurs, on voit que les appartements ont bien chuté. Les maisons, un petit peu moins. On est à 1757 dollars par mètre carré. Moins 1% la tendance sur 3 mois, plus 1% la tendance sur 12 mois. Bien sûr, ce n'est pas exactement à l'endroit où il y a la propriété. C'est dans la ville, c'est en Indiana. Donc voilà, c'est pour avoir une petite base. Ici, on peut voir que le cours était bien monté sur le prix de l'immobilier. Il a eu une bonne rechute. Là, on dirait qu'il est un petit peu en train de stabiliser. Donc, ce qui peut être plutôt correct. Bon, même si on se base par rapport à une chute, 1554 dollars par mètre carré. Là, on est à 1757. On peut avoir une petite décote de 200 dollars par mètre carré. Mais on connaît généralement l'immobilier censé monter. Après, ici, nous avons une estimation depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. On voit que dans l'ensemble, ça reste un marché quand même assez haussier, voire stable. Si on regarde un petit peu le coût de la vie là-bas, qu'est-ce qu'il en est ? Bon, ici, c'est Indianapolis. C'est la grande ville qui est à côté. Le coût de la vie mensuel pour une personne vivant seule à Indianapolis, c'est 2457 euros. Contre une moyenne de 2623 euros, donc, aux Etats-Unis. On va dire que dans le secteur, ça doit être à peu près moins cher que ce qu'il y a aux Etats-Unis. Ce qui est plutôt sympa. Donc, potentiellement, cette propriété peut attirer du monde. L'endroit peut attirer du monde. Voilà, c'est pour ça que je vais prendre un token de celle-ci. Mais si on passe maintenant à la deuxième propriété, il s'agit de la 10-12 Preserve Parc DR à Loganville, dans l'état de Géorgie. Pareil, propriété plutôt sympa. Ici, bon, d'ailleurs, au moment où je tombe cette vidéo, dans 2h51, la propriété va être en vente. Alors, malheureusement, ici, nous n'avons qu'une photo. On ira voir après sur Zillow si on a d'autres photos de cette propriété. Pour le prix de celle-ci, c'est 410 410 dollars. Ici, on va faire du 7,48% de rendement. La propriété va percevoir ses premiers loyers à partir du 1er décembre 2024, comme la propriété précédente et comme la propriété suivante que je vais vous montrer tout à l'heure. Revenu par token, on a 3,74 dollars annuels. Le prix du token de 50,05 dollars. Ici, on a 8200 tokens au total, donc un petit peu plus que la propriété précédente. Celle-ci devrait donc partir potentiellement plus doucement lors de la vente de ce soir, donc vous avez un peu plus le temps. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais les propriétés qui seront vendues ce soir intégralement, du moins intégralement, vous pourrez racheter la suite des tokens demain, si ce soir, vous n'avez pas pu en acheter. Ici, nous avons l'adresse complète, le pays USA, la source Realty, comme d'habitude, le quartier à Loganville. Ici, année de construction de 2007, ce qui est plutôt intéressant, donc propriété plutôt récente, c'est à prendre en compte. 4 chambres, 2 salles de bain et demi, elle est donc type de location sur du long terme, entièrement louée et aucune allocation de loyer pour celle-ci. Si nous allons faire un petit tour du côté des finances, investissement total, donc la propriété est en vente à 410,410, mais le prix de l'actif, donc or, ici, frais d'approvisionnement, réserve d'entretien initial, réserve de rénovation initial, frais administratifs et les frais diverses. On est plus sur une propriété aux alentours des 350 000 dollars. Allons faire un tour sur Zillow, voir ce que ça dit. Ici, 402 700 dollars, donc autant vous dire que cette propriété est beaucoup plus intéressante. Ici, on a un delta de 50 000 dollars, grosso modo, par rapport à la plateforme Zillow. Bien sûr, on n'a pas d'autres photos non plus. Si on regarde le loyer, c'est 2 557 dollars que Zillow estime. Ici, nous sommes à 2 558, donc là-dessus, pas de grosse différence. C'est grosso modo le même prix. La seule chose de bien, c'est que potentiellement, ici, il y a une bonne affaire sur l'achat de la propriété, qui a l'air d'être plus basse que l'estimation du marché. Si on descend un petit peu plus, qu'est-ce que l'on peut avoir comme information, comme d'habitude, sur la plateforme Zillow ? Est-ce qu'on a eu des ventes dernièrement ? Qu'est-ce qui s'est passé dessus ? Vendu en 2007 pour 237 600 dollars. Vous voyez, quand je vous dis, il y a des ventes... Voilà. On est quand même une bonne période, parce que les prix ne sont pas si chers que ça, mais il y a un temps, c'était quand même quasiment du moitié prix. Ce qui est dommage, c'est d'arriver sur le marché un petit peu tard, et en même temps, moi-même, j'essaye de voir pour acheter un billet immobilier en ce moment, j'ai l'impression que ce n'est jamais tard quand on va acheter de l'immobilier. Ce qu'il faut, c'est surtout se lancer. Les prix ne font qu'augmenter dans le temps. Donc, pour cette propriété, c'est plutôt intéressant. On a un prix, un delta de 50 000 dollars. Donc, en gros, on gagne 50 000 dollars sur Realty. Sachant que, attention, ici, c'est le prix hors les frais, comme sur Realty, le prix que je viens de vous montrer, ici, de 350. On ne se base pas au 410. Mais, en gros, avec les frais, on est quasiment au même prix que la plateforme Zillow, hors frais. Plutôt sympa. Côté Atlanta, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'il en est ? Donc, ici, on est sur les maisons, 3 454 dollars par mètre carré. Moins de 4%, donc la tendance sur 3 mois. Moins de 10%, la tendance sur les 12 derniers mois. Donc, en gros, le prix de l'immobilier est en train de chuter. Voilà, je pense que c'est un bon plan pour pouvoir acheter. Donc, même si le prix de l'immobilier chute encore un petit peu, étant donné que la propriété que, potentiellement, vous pouvez acquérir ce soir est propriété que je vais acquérir à titre personnel ce soir. Voilà, en gros, si ça chute un petit peu, on reste dans les ordres de prix, étant donné que la propriété, on va l'acquérir avec un prix plus bas que le prix du marché. Donc, pour moi, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt bien. C'est une bonne opportunité. Et je ne vais surtout pas passer à côté. Si on regarde un petit peu, donc, le coût de la vie du côté d'Atlanta. Pardon, qu'est-ce qu'il en est ? Le coût de la vie mensuel pour une personne. Vivre seul à Atlanta, c'est 2888 euros. Contre 2623 euros, donc, en moyenne, aux Etats-Unis. Bon, je ne prends pas la moyenne de la France. Ici, c'est juste le coût, donc, moyen aux Etats-Unis, donc, pour une personne seule. Voilà, pour une personne en couple, 4 personnes, 7057 contre 6360. C'est un petit peu plus cher, donc, ici, d'y vivre que la moyenne américaine. Mais pour autant, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Ce n'est pas trop supérieur. Voilà, il y a un petit delta de différence. Mais ce n'est pas ce qui va me faire reculer. Cette maison, j'ai envie de l'acheter. Et je vais acheter, donc, cette propriété en plus de la précédente. Peut-être que, d'ailleurs, je vais acheter aussi l'autre propriété. Mais on va regarder ça ensemble, directement. Celle-ci, il s'agit de la 1311 Creek All ODR à Seabrook, au Texas. Voilà, on commence à avoir différentes propriétés du côté du Texas. Vous l'avez remarqué, ce n'est pas la première propriété que Ralti nous propose côté Texas. Et c'est un endroit, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Alors, ça plante. On va aller directement là-dessus. Chose de marante, ici, c'est qu'on revoit la propriété sur la télé. Alors, soit ça fait un peu mégalo, soit, en tout cas, moi, je trouve ça drôle. Mais bon, ici, propriété plutôt intéressante, plutôt jolie. Bon, que dire de plus ? Assez grande, très propre. Pas de détail qui me ferait fuir cette propriété. Alors, ça, j'aime beaucoup aussi. Peut-être qu'il fait un peu chaud l'été dessous, s'il n'y a pas la clim. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. C'est assez beau. Bon, propriété, comme ça, juste en photo, j'ai envie de l'acheter. Si on regarde, 345 984 dollars. 7,22% de rendement. Je le rappelle encore une fois. 7,22% de rendement sur une propriété comme ça, c'est hors appréciation du capital. C'est-à-dire qu'on fait 7,22% de rendement, soit 3,68 dollars annuels. Bon, je le rappelle, celle-ci aussi paye à partir du 1er décembre. Comme ça, les trois propriétés en vente ce soir, c'est à partir du 1er décembre. Mais 7,22%, ça peut encore monter. Et même si ce pourcentage-là ne monte pas, ça n'empêche pas que le prix du token, donc la part que vous achetez à 50,88 dollars sur cette propriété, peut augmenter dans le temps. C'est quelque chose à prendre en compte. Alors, ici, bon, hop, propriété 1968. Plus vieille que la propriété qu'on vient de voir juste avant du côté d'Atlanta. Mais elle m'intéresse quand même. 3 chambres, 2 salles de bain. Elle est louée sur du long terme, entièrement louée. Et aucune allocation de loyer pour celle-ci non plus. Si on va faire un tour du côté de l'investissement total. Ici, nous avons le prix de l'actif, or les frais de 299,000 dollars. Allons faire un tour sur la plateforme Zillow pour voir à combien celle-ci s'élève. Ici, nous sommes 302, donc autant dire qu'on est quasiment sur le même prix. Donc plutôt intéressant, pas trop de delta, que ce soit supérieur ou négatif. On va dire que voilà, c'est les prix. Si on descend un petit peu plus, voyons voir que ça me fasse rêver les prix différents. Ici, on a une estimation sur 10 ans, plus 63%. D'ailleurs, on voit que dernièrement, c'est en train de chuter. Elle a été vendue, non, elle est en attente. Elle a été listée sur le marché à 310 en 24, en 21 à 269. C'est une propriété qui ne bouge pas trop quand même. J'ai l'impression que c'est une propriété, voilà, on va l'acheter. Celle-ci, on ne va pas trop bouger. Ça ne va pas trop fluctuer sur le prix de celle-ci. Du moins, ce que je peux voir depuis 2021. On n'est qu'en 2024, bientôt 2025. Voilà, le marché peut encore évoluer. Si c'est une propriété que j'achète, ce n'est pas une propriété que je vais garder en l'espace de quelques jours, voire de 3 ans. C'est plus sur du long terme. L'immobilier, on va plus être sur du 10 ans. Le ou les tokens que je vais prendre ce soir, voilà, je vais les garder sur du long terme pour voir ce que ça donne. Mais si on va acheter un petit coup d'œil du côté du prix de l'immobilier, du côté de Houston, sur les maisons, on est à 2400 dollars par mètre carré. La tendance sur les 3 derniers mois, c'est moins 6% et moins 4% sur les 12 derniers mois. Donc, autant dire que l'immobilier retombe un petit peu 2400, 2300. Bon, c'est un petit peu comme en 2022. Voilà, on a effacé la hausse de 2022 à 2024. Donc, 2 ans potentiel de hausse. Bon, ce n'est pas une grosse hausse parce qu'au final, on voit que ça reste un petit peu sur les mêmes prix. Voilà, par contre, les appartements se cassent bien la gueule là-bas. C'est une bonne perte sur les appartements. Les maisons, ça va encore. Donc, autant vous dire que cette maison aussi, je pense qu'elle vaut le coup. Et si on regarde le coût de la vie pour vivre à Houston, donc côté de là où on va avoir notre propriété, pour une personne, c'est 2396 contre 2623. Donc, ici, autant dire qu'on est un petit peu plus bas quand même que le cours moyen des États-Unis. Et pour 4 personnes, on a 6352 contre 6360. Bon, là, pour 4 personnes, il n'y a pas grande différence. Bon, ici, sur cette propriété, au pire des cas, c'est peut-être celle qui laisse un petit peu plus perplexe. Hop, on va se remettre sur la première photo parce que les autres plantent sur mon ordinateur. Mais voilà, cette propriété côté Texas, on va dire que ça ne va pas trop fluctuer. C'est une propriété, voilà, moi que je vais rentrer dans mon portefeuille, ne serait-ce que pour la diversification. Car se diversifier sur des propriétés, ben voilà, c'est le but. Et en plus, on a la chance, c'est que Realty nous le permet. Je ne suis pas à 50 dollars près, je mets 50 dollars dans celle-ci. Je prends 50 dollars de l'autre, 50 dollars de l'autre encore. Ça me fait 3 propriétés, 3 diversifications, donc 3 loyers différents payés par 3 personnes différentes. En plus, dans mon portefeuille, je vais continuer de grossir mon portefeuille derrière ça. D'ailleurs, on va bientôt passer les 43 ou 44 000 dollars, je ne sais plus. Mais voilà, le portefeuille ne fait que grandir. On refera d'ailleurs une petite vidéo dans pas longtemps, une fois que j'aurai grandi un petit peu plus mon portefeuille. Car ces derniers temps, pas trop de propriétés en vente sur Realty. C'est pour ça que là aussi, 3 propriétés, je suis obligé de les acheter. Le marché crypto est en chute. Voilà, c'est peut-être le moment de réinvestir dans l'immobilier. Et mine de rien, depuis le début que je fais mes investissements, le seul plateforme où je ne perds pas d'argent et j'en gagne toutes les semaines, tous les mois, en permanence, c'est bien Realty. Je reçois mes loyers comme d'habitude tous les lundis. Donc là-dessus, c'est plutôt satisfait, ce qui me permet de réinvestir sur d'autres propriétés ou potentiellement de rembourser mon RMM. Même si vous me connaissez, je suis plus à retaper dans le RMM que de le rembourser. D'ailleurs, c'est une chose que je risque de faire encore ce soir, c'est de taper dans le RMM pour acheter ces 3 propriétés. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous allez acheter ces propriétés. Moi, comme vous l'aurez compris, je vais me battre ce soir. Donc rendez-vous, si je ne dis pas de bêtises, c'est 21h, hors française. Bon, soit on va se battre pour acheter ces propriétés, soit on sera un petit peu moins nombreux vu qu'il y a du 7%. Voilà, je sais que beaucoup n'aiment pas trop le 7%. Beaucoup me disent qu'il y a une possibilité de faire du 7% sur d'autres plateformes. Bon, vous savez, l'immobilier, Realty, j'ai confiance en eux, le prix de l'immobilier qui peut augmenter dans le temps. Bon, ben moi, j'achète quand même du 7%. C'est de l'immobilier. Ça prend de la valeur et je ne vais surtout pas passer à côté. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Et en attendant, j'espère qu'on se retrouve ce soir sur la vente. Bonne chance à tous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501